Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Connaissez-vous quelqu'un avec une mauvaise haleine ? Préparez cette recette et en 2 minutes il n'y aura pas de mauvaise haleine. Il y a beaucoup de facteurs par lesquels une personne peut avoir une mauvaise haleine, la principale, les aliments qu'il consomme, que ce soit l'oignon, l'ail, le paprika ou le piment. Mais, vous pouvez également souffrir d'une mauvaise haleine due à une infection de la gorge, à des problèmes d'estomac ou à une santé buccodentaire altérée. Beaucoup d'entre nous cherchent un moyen de rester en bonne santé et d'oublier complètement que nos bouches doivent également être prises en charge. Il y a un moyen facile d'éliminer cette condition désagréable et c'est une recette spéciale faite maison. Ce remède contient des ingrédients très puissants pour éliminer les infections et éliminer les bactéries, mais l'une d'entre elles est la plus importante et ne peut en aucun cas manquer. Nous parlons du citron, l'aliment principal du sirop et celui qui remplit immédiatement sa fonction, remplit même beaucoup plus. Dites au revoir à votre mauvaise haleine si vous suivez la prochaine étape à la lettre. Recette pour mettre fin à la mauvaise haleine Remède naturel pour arrêter d'avoir une mauvaise haleine Ingrédients nécessaires à la fabrication du sirop De citron 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude 1 cuillère à soupe de miel pur 1 tasse d'eau 1 baroblique et 2 cuillères à soupe de cannelle en poudre 1 pot 1 bouteille avec couvercle Vous laisserez l'eau bouillir dans la casserole et, une fois cela fait, éteignez le feu et laissez le refroidir naturellement. Dans la bouteille, commencez à mélanger tous les ingrédients et à verser le liquide vital à température ambiante. Battre très bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux et nous pouvons utiliser le remède sans aucune difficulté. Se gargariser avec ce remède trois fois par jour pendant une semaine. Dès que vous l'utiliserez pour la première fois, vous remarquerez les résultats, mais il est nécessaire de respecter le traitement pendant 7 jours pour soigner toute infection buccale que vous pourriez avoir. Propriétés médicinales de tous les ingrédients Citron Ce citron est le plus important des remèdes, car il contient des antioxydants, des propriétés antitoxiques, antibactériennes, beaucoup de vitamine C, de l'acide citrique et des minéraux tels que le calcium, le magnésium et les bioflavonoïdes. Tous ces composants font que le système immunitaire renforce et expulse toutes les bactéries présentes dans l'organisme. Il rafraîchit également la bouche et blanchit les dents. Bicarbonate de sodium Cette poudre neutralise tous les types d'acide, c'est pourquoi elle est largement utilisée pour soigner les maladies de l'estomac qui peuvent causer la mauvaise haleine. Comme le citron, c'est un agent blanchissant puissant qui élimine la plaque et le tartre. Miel Il est antiseptique, antibactérien, cicatrisant et très délicieux. Le miel l'aide à guérir tout problème lié à la gorge et les personnes qui en sont atteintes le boivent beaucoup pour éliminer l'irritation et l'infection de la gorge qui cause la toux. Canal Cette épice a été utilisée pendant de nombreuses années pour éliminer la mauvaise haleine. En effet, lorsque nous souffrons de cette maladie désagréable et que nous mangeons de la cannelle, nous avons une sensation de démangeaison. Partagez ce contenu dans vos réseaux sociaux. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle. Conseil en amour fait nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Partage avec nous dans les commentaires. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et familles sur Facebook, merci que le grand Dieu vous bénisse, ou bénisse. Sous-titrage ST' 501